Bonjour à toutes et à tous. J'ai accueilli avec beaucoup d'intérêt la proposition d'intervenir sur le sujet stress-angoisse-troubles anxieux, tel qu'il pourrait être abordé aujourd'hui du point de vue médical. Cela m'a amené à revisiter des concepts dont l'évolution témoigne de celle du regard que nous posons sur notre environnement et sur nous-mêmes pour définir le normal, le pathologique, l'état de santé et de maladie. Ce sujet fait également partie de ce qui interroge peut-être le plus sur l'interaction entre le psychisme, l'émotion et le corps. Mais avant d'aller plus loin sur ce terrain de la part du corps dans le psychisme et du psychisme dans le corps, je vais commencer avec le commencement, c'est-à-dire avec le concept de stress. La notion de stress a été introduite par Hans Sely, endocrinologue austro-hongrois. L'idée lui est venue en 1925, alors qu'il étudiait la médecine à l'université de Prague. Il définissait le stress comme l'ensemble des réponses d'un organisme soumis à des pressions ou contraintes de la part de son environnement. Et dans un langage médical, on parle de réponses physiologiques et psychosomatiques, apparues en réaction à une séquence complexe d'événements qui sera qualifiée par extension de stress. Sely décrit des modifications générées par l'événement stressant, comme une réaction en chaîne de changement neurobiologique qui prépare le cortex cérébral à réagir au stimulus dans une réaction de fuite, d'attaque, d'immobilisation, compensation, et en même temps qui mobilise l'hippocampe à apaiser la réaction. En équivalent macro-système, cela se traduirait par trois stades successifs que celle-ci décrit. Un premier stade qui serait la réaction d'alarme pendant laquelle les forces de défense sont mobilisées. Le deuxième, c'est le stade de résistance qui reflète la complète adaptation à l'agent stressant. Et le troisième stade d'épuisement qui suit inexorablement quand l'agent stressant est assez puissant ou il agit assez longtemps dans la mesure où le pouvoir d'adaptation d'un être vivant est toujours limité. Plus tard, il appellera cela syndrome d'adaptation générale. Il considère que ces réponses dépendent toujours de la perception qu'a l'individu des pressions qu'il ressent. Et il a développé le concept de E-stress qui signifie littéralement bon stress et de D-stress qui serait le mauvais stress. En précisant qu'adopter la bonne attitude peut convertir un stress négatif en positif. On constate que le concept de stress chez Célie nous ouvre des perspectives interactionnelles et ses propos nous rappellent d'autres propos qui ont traversé le temps. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est la manière dont on le prend. Alors, si le stress est un mécanisme de réponse, ces réponses ont lieu à différents niveaux. Autant au niveau somatique qu'émotionnel et psychologique. D'où l'interférence complexe entre le psychologique et le somatique dont je parlais plus tôt. Souvent des personnes consultent au service des urgences pour douleurs dans la poitrine. Un symptôme qui impose à lui seul des actes médicaux pour poser un diagnostic, souvent en urgence. Et il s'entend parfois dire, ce n'est pas grave, c'est juste de l'anxiété. Alors, il peut se poser la question, est-ce que je suis malade ou je ne suis pas malade ? Et cela dépend souvent à qui vous le demandez. Donc, je vous propose d'écouter les réponses de deux manuels de référence en matière de diagnostic. Le premier, le CIM10, la classification internationale des maladies, dixième révision, qui est une liste de classification médicale codant, et notamment les maladies, les signes, symptômes, les circonstances sociales et les causes externes de maladies ou de blessures, un manuel publié par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, en 1992, dernière édition. Et le DSM5, la cinquième édition du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, publié en 2013 par l'Association américaine de psychiatrie, la traduction française, parue en 2015. Alors, on constate des différences de terminologie et de catégorisation, mais également des similitudes. Au début, dans le champ de la psychopathologie, il y avait les névroses et les psychoses, mais actuellement, ces deux grandes catégories nosographiques ont été morcelées et assimilées à d'autres catégories. Dans le CIM10, on remarque toutefois un reliquat de termes névroses dans les catégories de troubles anxieux. Il a par contre totalement disparu, dans les dernières éditions du DSM, comme d'ailleurs le terme d'angoisse, qui, avec les termes de névroses et de psychoses, n'apparaissent plus dans ces deux manuels, probablement parce que ça supposait implicitement une lecture psychodynamique, psychanalytique des troubles. Entre parenthèses, en psychanalyse freudienne, l'angoisse est vue comme la manifestation clinique signale d'un conflit antrapsychique. Alors, qu'en est-il de l'anxiété ? L'anxiété désigne à la fois un symptôme et une maladie, une réaction d'adaptation physiologique et un désordre émotionnel. Les critères qui mènent au diagnostic d'anxiété généralisée dans les deux manuels sont tout de même semblables. Dans le CIM10, le diagnostic d'anxiété généralisée est posé en présence d'une anxiété généralisée et persistante qui ne survient pas exclusivement, ni même de façon préférentielle, dans une situation déterminante. L'anxiété est flottante, cela pour la différencier de l'anxiété apparaissant dans les phobies. Les symptômes essentiels sont variables, mais le patient se plaint de nervosité permanente, de tremblements, de tensions musculaires, de transpiration, d'un sentiment de tête vide, de palpitations, d'étourdissements et d'une gêne épigastrique. Par ailleurs, le sujet a souvent peur que lui-même ou l'un de ses proches tombe malade ou ait un accident. Dans le DSM5, la symptomatologie est similaire avec une exigence de durée. Les symptômes doivent être présents de manière permanente pendant au moins 6 mois et retrouver au moins 3 symptômes sur les 6 exigés, à savoir appréhension, irritabilité, fatigabilité, tensions musculaires, des douleurs type céphalée ou douleurs cervicales ou dorsales et des troubles du sommeil avec une inquiétude excessive pour la santé, la famille, les relations interpersonnelles dans le domaine du travail ou pour la situation financière. Je ne vais pas détailler davantage les autres catégories pour rester dans le sujet, mais je vais rappeler seulement quelques réactions concernant ces manuels de classification, ce manuel spécifiquement DSM5, mais aussi des objectifs diagnostiques en général. Et je vais citer le directeur de l'Institut National de Santé Mentale américaine. Si le système diagnostique actuel permet une fiabilité des diagnostics, une uniformité entre praticiennes, ce qui est déjà beaucoup, il manque de validité. Il n'y a pas de concordance entre les phénomènes neurobiologiques qui sous-tendent les pathologies. Outre cette limite majeure, ce qui peut être surmonté à court terme dans l'état actuel des connaissances, la principale critique qui est faite au nouveau manuel est l'augmentation du nombre de diagnostics et l'abaissement de certains seuils qui laissent craindre des surdiagnostics et des surtraitements. Le CIM10 se veut également le garant de l'identification des tendances dans le domaine de la santé et la pierre angulaire des statistiques à l'échelle mondiale. Une nouvelle version, CIM11, va proposer pour la première fois, pour son élaboration, à ce que les experts de la communauté de la santé publique qui posent des diagnostics pour leurs patients et qui prescrivent des traitements, aient la possibilité de contribuer à la mise au point de cette prochaine version. L'OMS publie la version de ce qui sera le CIM11 sur une plateforme collaborative qui permet l'ajout des observations des parties intéressées après un examen collégial. Cette première version du CIM11 a été présentée au mois d'octobre 2016 pour être commentée et la version finale sera publiée en 2018. Et donc, rien ne semble pouvoir arrêter cet engouement pour le diagnostic et souvent les traitements précèdent le diagnostic. Il existe de plus en plus d'affections légères qu'on guérit très longtemps avant qu'elles n'apparaissent. L'OMS encourage toute personne intéressée à formuler des observations afin de contribuer à l'élaboration d'une nouvelle classification plus exhaustive. Mais cette démocratisation, aussi alléchante qu'elle puisse paraître, ne serait-elle pas une liberté illusoire ou un choix illusoire dans la mesure où un diagnostic sera de toute façon apposé ? Peut-on en tant que thérapeute intervenir, agir sans avoir un diagnostic ? Et comment le diagnostic va favoriser ou au contraire limiter notre intervention ? Et je termine sur ces propositions de réflexion vous remerciant pour votre écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !